Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! De quoi ça a l'air, mon garçon ? On dirait que notre voleur a volé une petite fille. C'est mon téléphone. C'est ma fille qui a mis cette housse. Ah ouais ? Donc toi, t'es Blanche-Neige et moi, Saint-Play ? Rendez-le-moi. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous dans un tribunal. Maintenant, nous allons vous montrer l'intérieur d'un poste de police et à travers les barreaux. Je n'ai rien fait de mal. Vérifiez ma poche arrière. Mickey ! Fais attention. On ne sait jamais ce qu'il y a là-dedans. Sergent. Sergent. Quoi ? C'est le nouveau chef de notre département. Comment vous sentez-vous maintenant, Sergent ? Monsieur, nous... Parfois nous... Parfois quoi ? Parfois vous arrêtez les Noirs sans raison ? Parfois vous les contrôlez sur le capot de la voiture ? Parfois vous les fouillez ? Vous les arrêtez ? Parce qu'ils portent un téléphone avec la photo d'une licorne dessus ? Vous m'avez promis de me montrer l'intérieur du poste de police ? Bien. Allons-y. Vous savez pourquoi j'ai été transféré dans ce département ? Non, nous ne le savons pas, monsieur. Pour éradiquer les situations qui me sont arrivées ce matin. Il s'agit d'un léger malentendu, monsieur. Assez d'excuses, Sergent. À partir de maintenant, vous êtes tous les deux sur ma liste et je vous surveillerai de très près. Vous devez me prouver que vous êtes tous les deux dignes de porter l'insigne. C'est compris ? Compris, vous deux ? Oui. Monsieur. Mickey ? Monsieur, oui, monsieur. Vous pouvez y aller. Alors, Mickey, que penses-tu de notre nouveau patron ? Dieu merci, il ne nous a pas virés. Lui me virer ? Lui me virer ? Tu sais, cet imbécile, un compétent n'a pas la moindre idée. Sergent, attendez ! À l'aide ! Il a volé mon sac ! Hé ! Arrêtez-vous ! Non, non, non ! Vous êtes en état d'arrestation ! Non, non, officier, s'il vous plaît. Qui avons-nous là ? Billy ? Ouais. Mais, quoi ? Vous le connaissez ? On s'est rencontrés une ou deux fois, n'est-ce pas, Billy ? Ouais. Quelque chose me dit que Billy va être derrière les barreaux pour un long, long moment. Pauvre, pauvre Billy. Qu'est-ce qui se passe ici ? Chris, viens, on fait un marché. Vous feriez mieux de vous taire. Vous ne faites qu'empirer les choses pour vous, ok ? Écoutons ce que Billy a à dire. Ouais. Euh, partageons tout ce qu'on a ici et partons chacun de notre côté. Pour qui vous prenez-vous ? Mec ! La ferme ! Mon Dieu, ces enfants sont tellement coincés de nos jours. N'est-ce pas, Billy ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Il y a quoi là-dedans ? Oh. Billy, as-tu été très occupé ? Oh, il a été très occupé. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, ho, ho, ho ! Le patron vient de dire qu'il allait nous surveiller. Nous avons un avertissement. Tu sais comment le patron est devenu le patron ? 100% grâce au quota ratio. Eh bien, pour moi, il semble être une personne qui veut vraiment améliorer le département. Ah 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 ! Améliorer ! Tout est parfait ! N'est-ce pas, Billy ? Toi, t'es le nouveau. Tu dois comprendre ça rapidement. Rapidement ! Hé 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 ! Euh... Et moi, monsieur ? Et toi ? Dégage d'ici. Allez ! Ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien, n'est-ce pas ? La dame doit récupérer son sac à main. Je retourne au poste. Et je vais tout raconter. Oh, ça fait dix ans que je suis dans ce service. Et toi ? Une journée. Si je dis au patron que tu as pris l'argent au voleur, qui va-t-il croire ? Le nouveau ? Au moins. Pourquoi ne pas rapporter le sac à la gentille dame, tu vois ? Vas-y, Mickey. Sois un bon garçon. Madame ? Oh, mon sac ! Merci ! Oui, malheureusement, nous n'avons pas attrapé le voleur, mais... Il a jeté le sac par terre. Au moins, il a laissé les documents. C'est dommage, j'avais un collier dedans, c'était un précieux cadeau. Madame, nous l'attraperons. Je vous le promets. Merci. Tu as vu ça ? C'est un crime grave. Fais quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici, hein ? Officier, c'est pas du tout ce que vous croyez. Pour de vrai. Mickey, t'es vraiment rapide. Voilà le marché. Si tu veux travailler dans le coin, c'est 50%. Quoi ? C'est pas bien, c'est... c'est trop. C'est 50%. Non, je ne vais pas participer à ça. Tu n'as pas le choix, Mickey. C'est comme ça qu'on fait les choses ici, tu vois. Il y a toujours un choix. Je retourne au poste de police et je vais écrire un rapport sur vous. Quand j'aurai fini mon rapport, Mickey, tu ne seras plus jamais un flic. Bien ! Je préférerais ne plus jamais être flic si je devais être un flic comme vous. C'est vous, sergent, qui ne travaillerez plus jamais comme flic. Monsieur, nous avons eu ce dealer. L'inspecteur Travide n'est pas un trafiquant de drogue. Je suis son assistant, sous couverture. Vous vous souvenez ? Je vous avais prévenu tous les deux que vous étiez sur ma liste. Tu n'as pas réussi le test, Chris. Et tu sais quoi ? Tu verras à l'intérieur du département, à travers les barreaux. Une menace pour la société ne vient pas de la couleur de la peau d'une personne. Une menace pour la société vient des gens corrompus comme toi. Emmenez-le. Désolé, encore une chose. Ceux-ci devraient retourner à son propriétaire. Allez. Et qu'en est-il de toi ? Les gens comme toi, Mike, sont l'avenir de ce département. Tu le sais. Merci, capitaine. Excusez-moi, madame. Oui ? Nous avons réussi à attraper le voleur. Oh, c'est super. Oui. Donc... Mon argent. Merci. Euh... Et... Une dernière chose. Vous avez tenu votre promesse. C'est juste mon travail. Je suis officier de police. Passez une bonne journée. à laVer cége. Je suis écoute son fils ils de me, les commentaires. C'est si vous voulez. C'est sûr. C'est bon. C'est cher. Tu es Jae- DVD. Merci.